Pour comprendre l'art du casting, nous sommes allés à Andemol, la société de production historique du programme. Un grand appel a été lancé il y a 5 mois sur TF1. Pour participer au casting, inscrivez-vous dès maintenant sur MyTF1. Sur 20 000 candidatures vidéo envoyées par les participants, avec danse et chant, 130 profils ont été retenus pour des auditions au siège de la chaîne. Mais pas seulement. On les voyait aussi en screen test, c'est-à-dire une interview filmée, où on essaie aussi d'en savoir un petit peu plus sur le caractère de chacun. Une fois qu'on a fait tout ça, on refait encore une passe. C'est vraiment le système de l'entonnoir sur la qualité vocale et aussi par rapport à leur caractère, parce qu'il faut effectivement être divers et variés, au genre musical, etc. pour avoir à la fin ce panel d'élèves qu'on peut voir aujourd'hui, où chacun peut effectivement éventuellement s'identifier et avoir envie de suivre. Pour que chaque téléspectateur puisse se projeter, les candidats de toutes origines viennent des quatre coins de la France. Mais la production va encore plus loin, comme dans toute bonne télé-réalité. Chaque candidat a un rôle bien stéréotypé. C'est vrai que moi j'ai le profil assez premier de la classe. Julien plutôt premier, mais en partant de la fin. Et c'est vrai que même si tout nous oppose, je pense qu'on voit en chacun, en l'autre, ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Julien, ce serait le trublion qui cache parfois cette envie de gagner en confiance en lui. Stan, il est avenant, il est gentil. Pour moi, c'est le gendre ou le fils idéal. Paola, au départ, c'était un peu le côté Sophie Marceau dans la boum et la fille de Sophie Marceau dans LOL. Carla, c'est la bonne humeur. Louis, je vais vous dire l'émotivité. Je ne comprends pas, j'ai espéré ça toute ma vie. Là, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette chance. Des stéréotypes inspirés de la fiction, le casting ressemble étrangement à celui d'une série américaine de comédie musicale diffusée sur M6 dans les années 2000, Glee. Glee, c'est une belle référence. J'avais juste cette comparaison de Enola et Louis, mais je n'avais pas les autres. Et là, quand je vois les autres, je me dis, ah ouais, putain. Il est nécessaire dans les émissions de télé-réalité de caractériser les personnages. Et donc, ça passe par une assignation des rôles, en particulier genrés, mais aussi ratio, aussi de classe, où on s'attend en fait à ce qu'une femme se comporte de telle manière, un homme se comporte de telle manière, quelqu'un appartenant aux classes populaires se comporte de telle manière. Mais contrairement à d'autres télé-réalités, Andemol a fait le choix pour cette star-académie dans une France en crise d'un casting apaisé et plein de bonne humeur. Je trouve que pour l'instant, on est dans un casting un peu surprenant parce que ce n'est pas la guerre des gangs non plus. Tout le monde s'accepte, tout le monde se regarde, il y a un vrai lien entre eux qui s'est tissé, je pense, peut-être plus vite que prévu, peut-être plus vite que ce que pensait la prod. Donc, on verra ce que ça donne sur la durée. Ce casting bienveillant n'a rien à voir avec celui de la première star-académie. Dans la première émission de la star-académie, il y avait énormément de moments problématiques. Par exemple, Jennifer était systématiquement présentée comme la petite grosse. Pour rappel, elle mesurait 1,58 m et faisait 48 kg. Et dans sa bio, il y avait marqué qu'elle faisait du 90C. Elle était réduite à un tour de poitrine. À 18 ans, Jennifer a déjà un sacré tempérament. Débordante d'énergie et toujours enjouée, cette belle niçoise a décidé de prendre la vie du bon côté. Celle qui a fait ce premier casting, nous l'avons retrouvée. 90C, des tours de poitrine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourra pas la faire. C'est très bien. Donc, on ne s'est rendu pas compte de ça. Ou bien on s'est rendu compte, mais on trouvait que c'était normal. C'est comme les Miss France. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Angela Lorente a fait la pluie et le beau temps dans la télé-réalité des années 2000 et 2010. Sunwell, le casting de la star-académie 2022 est sans relief. Comment je perçois ces castings-là ? Je perçois qu'il y a trois ou quatre personnalités intéressantes. Les restes, pour moi, c'est un peu fade. C'est un peu des petits. Il y a beaucoup de moi un peu karaoké. Mais une chose est sûre, en 2001 comme en 2022, malgré toutes les tentatives de scénarisation à l'avance, le casting n'est pas une science exacte. Avec l'expérience, on finit par de moins en moins se tromper en imaginant. Mais parfois, effectivement, je vais imaginer quelqu'un qui va se dire « Ah, il est hyper cool, c'est génial, il va se sentir très à l'aise. » Et au final, dans cette communauté et dans ces moments en château, c'est quelqu'un qui, finalement, je vais le voir, il va être un peu éteint. Ah, merde !